Alors tu montes, tu commandes, tu joues, c'est facile, Construx de Fisher-Price, plein de trucs à construire. 19. Télémago, vous l'avez sans doute déjà compris, est un nouveau jeu. Votre carte de Télémago est valable une semaine et son numéro vous est strictement personnel. Vous trouverez cette carte chaque semaine dans Télépoche et gratuitement chez les marchands de journaux. Et chaque jour, pendant les publicités, du lundi au dimanche soir inclus, vous verrez apparaître les 60 nombres qu'il vous suffira de cocher dans les 4 pyramides de 25 cases chacune de la grille du jeu. Vous avez une semaine complète pour remplir votre grille. Un étage de 9 nombres remplis et c'est le gros lot de 30 000 francs. Mais un étage de 4 nombres suffit pour gagner 500 francs. Avec Télémago, à chaque étage vous pouvez gagner. Salut à tous, c'est Jacky qui vous présente le Jacky Show 6. En stéréo sur Skyrock avec toutes les chansons que j'aime et m'aime. Si vous êtes à Strasbourg, c'est le Strasbourg Show 6 de Strasbourg. Si vous êtes à Francfort, c'est pas grave, vous ne pouvez pas nous voir. Si vous êtes à Saigon, voici Indochine. Dans une maison close, on les retrouve chacun dans leur chans. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Cet après-midi, à Madrid, un double et spectaculaire attentat était commis en plein centre de la ville. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Deux voitures piégées ont explosé à proximité du palais de justice. Là encore, les policiers pensent à l'ETA, l'ETA militaire, car aujourd'hui commençait le procès de huit membres du commando Madrid de l'ETA militaire. Athènes étouche sous la pollution. Un nuage de fumée toxique stagne sur la ville en raison de conditions météo très défavorables, chaleur et humidité. Le seuil d'alerte a été dépassé, mais il n'a pas encore atteint le seuil fixé pour la prise de mesures d'urgence. En tout cas, la pollution n'a pas empêché les Toulousains de gagner leur match de football contre le Pagnonos d'Athènes. Ils ont gagné 1 à 0 et c'est Rocheteau qui a marqué de la tête à la 58e minute. En sport toujours, l'URSS a fait savoir qu'elle n'avait pas encore pris sa décision quant à sa participation aux prochains Jeux Olympiques de Séoul en 1988. La décision définitive dépendra de la conclusion des pourparlers entre les deux Corées. Que pensent les Français de leur nouveau PAF ? Le paysage audiovisuel français a beaucoup changé ces derniers temps. Paris Match a voulu savoir comment étaient ressentis ces changements. Dans un sondage à paraître le 1er octobre, on apprend ainsi que les téléspectateurs pensent que la qualité des programmes a baissé. Ils estiment que les stars de la télévision ne méritent pas leur salaire. Ils sont également choqués par les sommes engagées dans les jeux télévisés. Ils sont contre le licenciement de Michel Pollack. A 75%, ils estiment que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Enfin, la médaille d'or du palmarès, c'est Anne Sinclair qui l'obtient, suivie de près par Bernard Pivot et Patrick Poivre d'Arvore. C'est justement ce dernier que vous retrouverez à 19h55 pour les titres du journal de 20h. Bonsoir. Masque présente La Riposte Sacré Vénome, il a vraiment envie d'avoir ma peau. Moi, Tracker et mes agents Masque sommes mis à rude épreuve. Heureusement, contre l'outlot de Vénome, nous avons Raven et Urican, nos nouveaux engins transformables. J'espère que cela sera suffisant pour vaincre Vénome. Une belle bataille se prépare. Masque, tous les coups sont permis. Des céréales au chocolat et au blé entier. Chocapic de Nestlé, mangez-les avant qu'on ne vous les mange. Chocapic. Oh, fini la carvée des WC sans dessus dessous. Voici canard WC de Johnson. Son coup de canard nettoie et désinfecte jusqu'en dessous des rebords. Triactif ou spécial fraîcheur, canard WC nettoie la tête en bas. Et vous, vous gardez la tête haute. Et vous, vous gardez la tête haute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada